Le roi de coupe Dans votre lecture vous aurez une petite carte conseil et les deux jeux que j'utilise sont nommés dans la rubrique communauté de la chaîne youtube pour ceux que ça intéresse voilà vous allez bien sûr voir votre signe ascendant et votre signe lunaire ça peut vous permettre aussi de compléter les informations et vous apporter d'autres pistes à creuser d'accord alors je vous rappelle que vous prenez les fenêtres sur soi comme une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi pour aider à l'introspection pour aider à la réflexion du moment Alors au coeur de votre pensée là maintenant actuellement vous avez le valet de bâton alors je pense que pour certains d'entre vous il peut s'agir d'un enfant d'un adolescent pour lequel en ce moment toute votre attention est concentrée pour une raison ou pour une autre Soit parce que cet enfant a besoin de plus de présence que d'habitude voilà d'accord ça peut être ça Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'enfant ou pour qui c'est pas une question d'enfant ça nous indique ici que vous avez au coeur de votre préoccupation un tout nouveau départ Un tout nouveau départ qui implique l'énergie de votre enfant intérieur Votre enfant intérieur c'est ce qui vous amuse à l'intérieur de vous c'est ce qui vous fait c'est ce qui vous fait rire c'est ce qui vous fait rire aux éclats c'est ce qui vous donne des étoiles dans les yeux d'accord Donc un nouveau départ qui implique beaucoup de joie à l'intérieur qui implique l'enfant intérieur Pourquoi peut-être parce que c'est un projet qui vous tient à coeur depuis longtemps depuis votre enfance C'est en tout cas quelque chose de très drôle de très amusant où vous avez vraiment cette sensation peut-être de revenir de redevenir ou de revenir à votre enfance De redevenir un enfant qui s'amuse, qui s'éclate, qui profite de la vie, voilà Donc tout nouveau départ, plein de vie, pétillant ou un enfant adolescent ou quelqu'un qui pourrait se comporter de manière très jeune, très immature Qui pourrait être au coeur de votre préoccupation On va continuer pour en savoir un petit peu plus Votre passé, d'où vous venez ? Vous venez de l'autoprotection, neuf de bâton Vous venez d'un espace où vous étiez relativement en... alors pas forcément en retrait Mais tout au moins attentif à ce qu'on ne vienne pas vous nuire Si vous comprenez ce que je veux dire Vous aviez érigé une espèce de barrière invisible De barrière comme ça entre vous et les autres Ou vous et les événements Que les autres ne voyaient pas forcément mais vous, vous aviez cette sensation d'être protégé derrière votre barrière Il y avait un moment donné où vous sentiez que vous n'étiez pas atteignable Volontairement Parce que vous vouliez éviter qu'on puisse vous faire du mal Alors ça peut être lié à un enfant, oui Maintenant ça peut être une période de votre vie durant laquelle vous étiez... Encore une fois c'est pas en retrait, mais c'est plus sur ses gardes C'est plus attentif à ce qu'on ne vienne pas m'intoxiquer A ce qu'on ne vienne pas m'épuiser A ce qu'on ne me draine pas toute mon énergie Ce genre de choses, vous étiez assez en autoprotection Donc cette période peut émerger, peut vous avoir conduit à quelque chose de nouveau Dans lequel cette fois vous vous lâchez complètement, vous lâchez vos barrières et vous vous éclatez à fond Dans votre tête, on a la tempérance Alors la tête va bien, je vous rassure, la tête va bien, pas d'inquiétude Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez cette capacité à contrebalancer les extrêmes dans la tête Si vous êtes trop fatigué, vous le comprenez, vous le sentez, hop, tout de suite repos pour contrebalancer A l'inverse, si vous sentez qu'il faut donner un petit coup de moteur, pas de problème, vous trouvez l'énergie La tête fonctionne vraiment en palliant là où il y a un manque en ce moment Donc vous êtes toujours parfaitement équilibré, très patient avec vous-même, avec les événements Et parfaitement équilibré, parfaitement en mesure de prendre les décisions qu'il faut au bon moment Pour votre sécurité et pour votre confort à vous Vous êtes, en fait, la tête est polyvalente Elle sait où il faut être, où il faut aller, où il faut un peu plus, un peu moins Pour tout ça, pour vous permettre, vous, de garder l'équilibre D'accord ? Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez en ce moment pour traverser ces deux mois La grande prêtresse, waouh Alors, vous, ben oui, poisson, bien sûr Grande intuition, grande empathie, grande sensibilité Ça c'est le téléphone rouge, une ligne VIP avec l'invisible, avec l'autre monde D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des communications, des ressentis Vous avez de l'intuition, vous avez des messages invisibles Vous avez, comme si quelqu'un vous murmurait des choses à l'oreille Des choses qui vous aident, qui vous guident C'est la vie, c'est l'invisible, c'est vos guides, c'est vos anges, c'est ce que vous voulez Comme si vous aviez, en fait, à côté de vous, toute une équipe Qui vous soutenait, qui vous montrait le chemin Tout en étant dans l'invisible Voilà, on peut le dire comme ça C'est vraiment une connexion, j'aime à le dire, une connexion VIP avec l'invisible Vous décodez les messages, vous décodez les signaux qu'on vous envoie Vous comprenez où vous devez aller, comment vous devez y aller Ce qu'il faut faire, ou surtout ne pas faire Ça peut aussi être très actif durant vos rêves Parce que la grande prêtresse, elle symbolise le monde Le monde Le monde de l'inconscient Et le langage de l'inconscient, c'est les rêves Donc, il se peut que des messages d'avancement, d'évolution Vous soient communiqués durant vos rêves Là où vous allez Oh ! Le soleil Superbe Donc, en gros, continuez Continuez à écouter votre intuition Continuez à recevoir, à décoder les messages que vous percevez Continuez à équilibrer tout ce que vous pouvez équilibrer Soyez au four et au moulin en même temps pour pallier aux fatigues, à tout ce qu'il faut Sortez votre enfant intérieur Laissez-le s'exprimer Il vous dira là où il y a de la joie Là où il y a des fous rires Là où il y a du bonheur Là où il y a de l'amour L'amour sans intérêt derrière Juste de l'amour pur L'enfant intérieur vous guide C'est lui qui vous guide D'accord ? Donc, bon, voilà Vous voyez comme les messages Ils changent au fur et à mesure des lectures C'est votre enfant intérieur qui vous explique où se trouve le soleil C'est-à-dire la joie, le bonheur, l'amour La liberté La liberté de vivre sa vie La liberté d'être D'être ce qu'on a envie d'être Le soleil, c'est la clarté C'est-à-dire la compréhension C'est la lumière La lumière du jour Donc, la compréhension de la situation Mais c'est aussi la chaleur Des sentiments, des émotions C'est le bonheur C'est la carte la plus joyeuse La plus heureuse de tout le jeu Et c'est, encore une fois, votre enfant intérieur qui vous guide Alors, peut-être que vous étiez en thérapie C'est possible Moi, j'ai surtout l'impression ici Que, en fait, vous lâchez Vous lâchez les barrages là Vous lâchez Vous étiez très Pas en retrait C'est pas du retrait C'est très Je n'ouvre pas ma porte à n'importe qui Et là, c'est Waouh ! Là, c'est C'est le carnaval C'est le carnaval tous les soirs à la maison C'est On s'amuse C'est l'été et en hiver C'est C'est Et ça vient de l'intérieur C'est une Il y a une délivrance Donc, il y a dû y avoir ici quelque chose Qui vous a peut-être Je ne sais pas Il y a peut-être une thérapie Il y a eu quelque chose Qui vous a amené À entrer en contact avec votre enfant intérieur Peut-être les messages que vous percevez Qui vous ont guidé Mais en tout cas, c'est la bonne voie C'est le bon chemin Et ça vous mène au soleil À la joie Au bonheur À l'amour D'accord ? Une petite carte conseil pour vous Ami poisson Ami poisson Trois de bâton Exactement Vous savez très exactement où vous allez Vous savez exactement ce que vous voulez Ce que vous attendez Ce que vous espérez C'est sans surprise pour vous Vous savez que vous voulez ça Le seul truc que vous ne savez pas C'est quand D'accord ? Trois de bâton Il tourne le dos au passé Il regarde son bateau C'est-à-dire son soleil Arrivé Il le voit arriver Il peut mettre Deux semaines pour arriver jusqu'au port Il peut mettre deux jours Il peut mettre deux heures Il peut mettre deux mois Mais il sait que son soleil Est en train d'arriver D'accord ? Réellement C'est-à-dire Vous savez Vous sentez le bonheur Là au bout du tunnel Ou alors De manière De manière symbolique Peut-être Avec un événement Ou une personne Qui doit venir vous rejoindre Ou en contrat de travail Ou l'achat d'une maison Enfin je ne sais pas Je ne sais pas de quoi il s'agit Donc c'est le focus Du moment Mi-octobre Mi-novembre D'accord ? Voilà mes chers Merci de laisser Tous vos commentaires Sur Youtube Parce que c'est toujours intéressant Pour les autres personnes Du même signe De pouvoir lire D'autres expériences Merci de partager De liker Et ça c'est important Pour moi Et on se retrouve Le 25 octobre prochain Pour les lectures Mensuelles Habituels Là du mois de novembre D'accord ? Portez-vous bien Et à très bientôt Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501